A l'Assemblée nationale du Burundi, en effet, ici, comme nous sommes réunis au travail, oui, il y a un appel qui a été lancé par son excellent président de la République, invitant la population, surtout ceux qui travaillent dans les différents institutions, y compris les ministères et même les institutions privées, a consacré ce temps aujourd'hui, pendant toute une semaine, donc à la propriété. Nous, ici, à l'Assemblée nationale, nous avons entendu cet appel depuis, et nous n'avons pas attendu pour que le président de la République nous dise qu'il faut la propriété. Comme vous avez pu le voir vous-même, vous avez circulé ici, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, une enceinte qui est suffisamment large et suffisamment grande, mais vous-même, vous avez constaté qu'il y a la propriété. Nous, Tété, c'est quelques feuilles d'arbres qui sont venues de part et d'autre à cause du vent, mais ici, ça ne nous aurait pas nécessairement obligé de venir ramasser les feuilles. De deux, nous avons ici une société qui a été recrutée par l'Assemblée nationale, qui a un contrat avec l'Assemblée nationale, qui s'occupe de leur propriété. Autrement dit, chaque jour, cette société travaille pour le bien-être de l'Assemblée nationale, et c'est pourquoi vous avez trouvé que partout, c'est la propriété. Mais malgré que la propriété soit vraiment une source de vie, la propriété est une source de vie, et la propriété, je dirais, même qu'elle représente la vie elle-même, la propriété, malgré que ça soit ainsi dit et ainsi fait, il y en a parmi les institutions du pays, celles effectivement qui ne suivent pas, qui ne pensent pas ou qui n'y croient pas, qui ne savent pas comment le dire, mais où on trouve suffisamment de malpropriété dans certaines institutions, et ça fait la honte, ça fait peur, jusqu'à ce que son excellent président de la République lui-même prenne une décision, invitant donc les différents fonctionnaires, les différentes institutions privées et publiques à faire la propriété, à organiser une semaine de propriété, une semaine de propriété, comme je viens de le dire. Ainsi, ça ne nous honore pas, que ce soit vraiment le président de la République qui nous interpelle pour faire la propriété chez nous, ça ne nous honore pas, nous les Burundais, puisque la propriété c'est un travail de chaque jour, personne ne devrait nous interpeller, personne ne devrait nous inviter à faire la propriété. Non, puisque la propriété c'est la vie, elle est incorporée dans nous-mêmes, et c'est pourquoi nous, comme je l'ai dit, nous n'avons pas attendu que le président nous interpelle, nous invite à la propriété, chez nous la propriété est absolue, c'est une chose donc absolue. Alors, nous saisissons, nous saisissons cette opportunité pour essayer d'embrayer sur le message de son et sur le président de la République, pour interpeller tout le monde, y compris surtout les ministères, qui essayent donc de s'auto-évaluer, de s'auto-regarder, de regarder dans leurs institutions pour voir effectivement où on en est avec la propriété, pour exiger les fonctionnaires à être propres. La propriété, ce n'est pas seulement dans ses ministères, la propriété, ça commence par chez nous, à la maison. Donc, autrement dit, ce que nous sommes en train de faire ici devrait aussi se faire dans toutes les maisons de la vie de Boujou Moura. Et plus souvent, nous faisons des descentes dans les travaux communautaires, où nous sommes obligés d'aller dans les quartiers pour aider la population à faire la propriété. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors que nous avons les bras, nous avons les mains, nous avons les têtes, bien sûr, nous avons aussi les bouches qui mangent, mais imaginez-vous que ce qu'on mange, on va jeter donc les restes, je ne sais pas, quelque part dans les rues, dans les caniveaux, ça ne se comprend pas, ça ne se saisit pas. Autrement dit, nous, à partir d'aujourd'hui, enfin, dans toute une semaine, durant toute une semaine, nous avons l'espoir que la vie de Boujou Moura sera propre désormais. Et que peut-être donc, après un temps, une certaine période, qu'on s'auto-évalue pour voir où on en arrive avec la propriété et reprendre, prendre chaque fois une semaine pour essayer de d'embrayer avec le mystère de son externe, le président de la République. Voilà. Donc, pour nous, sachant que la propriété fait partie des ODD, la propriété fait partie donc des objectifs du millénaire, où tout un chacun est interpellé à être propre, puisque la propriété, c'est un des facteurs du changement, du changement de mentalité pour que l'on passe à l'avenir, pour un avenir meilleur, pour un bien-être. Alors, levons-nous tous comme un seul homme pour que, en fait, la question de propriété soit appropriée par nous-mêmes pour que nous vivions en propriété et que nous vivions propres. Voilà donc ce que je pourrais dire, que tout le monde se lève pour qu'effectivement on soit propre. La propriété est en des factures dans 2040 où on devrait comprendre et savoir que il n'y aura pas de 2040 s'il n'y a pas de propriété. Le 2040 est donc la vision du son national président de la République sous l'appropriation donc du peuple bourrondais. Donc, la vision de 2040 risquera d'être en vain maux si on n'est pas propre. Vous-même, vous vous en rendez compte. Quand vous entrez dans une maison et que vous trouvez que la maison est propre, ça vous dit aussi que les gens qui habitent aussi, les propriétés sont aussi propres. Mais quand vous trouvez que c'est sale, c'est que dans la tête des propriétés ou de ceux qui habitent, que là aussi il y a quelque chose qui manque. Autrement dit, quand vous trouvez un pays propre, c'est que c'est un pays qui est avancé. C'est un pays qui est avancé. C'est un pays qui a une mentalité qui évolue avec le modernisme, qui évolue avec l'OTAN. Nous invitons tous les Burundais sans exception à rentrer dans cette vision 2040 pour être un pays en fait un pays digne, un pays indépendant, responsable pour qu'en fait nous puissions nous tous sentir que c'est possible que le demi-cran puisse être réalisé à partir de la propriété. Sous-titrage Société Radio-Canada